On est en manifestation à Paris, on est à Opéra, à l'initiative de la CGT. Je vais donner la parole aux amis qui aujourd'hui sont mobilisés. Oui, bonjour. Donc nous, on représente la CGT Carrefour. Le message, c'est que la direction... On va avancer parce que les gendarmes, gentiment, nous disent d'avancer. La direction compte mettre en œuvre plusieurs dérogations aux droits du travail pour ces Jeux Olympiques, notamment la suppression des jours des congés, de travailler H24 pratiquement. Tu peux nous expliquer plus en détail, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, si les collègues cet été veulent prendre des jours de congés normaux, juillet et août... Aujourd'hui, avec les Jeux Olympiques, à deux mois des Jeux Olympiques, on risque d'avoir des modifications de nos congés, suppression pour juillet et août, pour ceux qui habitent dans les zones où il y a les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'il y a six villes en France, notamment la région parisienne, où on risque d'avoir des suppressions de congés. Donc on a compris, suppression de congés, c'est-à-dire que vous avez vous-même cet été, vous ne pouvez pas partir. Évidemment, à l'occasion des juillots, il y aura peut-être un sur-travail. C'est ça, sur-travail. Évidemment, vous allez gagner beaucoup plus. Vous allez demander des bisous jours, ça ! Je plaisante avec humour noir, mais évidemment, il n'y aura pas un centime de plus. Non, pas du tout. Peut-être même à moins, parce que du coup... C'est quoi le message de Sophie Binet au nom de la CGT qui était assez clair tout à l'heure ? C'est clair, le message, c'est Jeux Olympiques, ok. Destruction de nos droits et de nos acquis, non. Voilà, ça c'est le message fort. Il ne s'agit pas de s'opposer aux JO, ils sont là, mais il y a des salariés qui, déjà, travaillent dur, se retrouvent à être ceux qui, en plus, voient leurs droits sociaux, leurs droits élémentaires remis en cause. Et il y a aujourd'hui beaucoup de monde qui est là, et il y a une mobilisation de salariés à l'initiative de la CGT. Salut à tous !